Salut les investisseurs intelligents ! Depuis quelques mois, une opportunité unique est en train d'apparaître sur le marché de l'immobilier. Les prix sont en train de chuter partout en France pendant que les loyers, eux, continuent d'augmenter. Je suis en train de profiter de cette situation pour investir massivement dans de nouveaux biens immobiliers. Et dans cette courte vidéo, je vais vous révéler la méthode exacte qui va me permettre de générer plus de 9000 euros de cash flow mensuel supplémentaire dans les 12 prochains mois. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez la copier pour remplacer votre salaire en une seule opération, même si vous n'avez encore jamais investi dans l'immobilier. Comme vous allez le voir dans les minutes qui suivent, la situation actuelle est parfaite pour profiter de ce que j'appelle les 3 piliers de l'immobilier à haut rendement. C'est donc le moment idéal pour faire votre premier investissement. Et même si vous avez déjà investi dans l'immobilier, je vous conseille de suivre attentivement cette courte vidéo car vous allez découvrir une méthode qui peut largement augmenter votre rentabilité. L'immobilier est le meilleur investissement au monde pour une raison précise, le levier bancaire. Contrairement à l'investissement dans les actions ou la crypto-monnaie, les banques acceptent de vous prêter de l'argent pour que vous achetiez, pour que vous investissiez dans de l'immobilier. Et comme vous allez le découvrir dans un instant, la situation actuelle permet à de plus en plus d'investisseurs d'emprunter sans apport. En d'autres termes, vous pouvez investir gratuitement sans sortir un seul euro de votre poche. Car votre crédit bancaire prend en charge l'achat du bien immobilier, les frais de notaire et les coûts des travaux à effectuer avant la mise en location. C'est ce qu'on appelle un financement à 110% et c'est la méthode que j'utilise à chaque fois dans mes investissements. Quand j'ai fait ma première opération en 2014, j'avais seulement 6 000 euros d'épargne et le fait d'obtenir un financement à 110% m'a permis d'emprunter près de 300 000 euros à la banque. Dans les quelques minutes qui suivent, vous allez comprendre exactement comment vous pouvez vous aussi emprunter sans apport pour investir gratuitement, même si vous n'avez pas une grosse épargne. Mais juste avant que l'on passe à la méthode pour remplacer votre salaire grâce à l'immobilier, je dois vous en dire un petit peu plus sur moi. Vous me connaissez peut-être grâce à ma chaîne YouTube, Monsieur Rodolphe, sur laquelle je partage mes astuces d'investisseurs. A l'heure actuelle, je suis propriétaire de 23 biens immobiliers, ce qui m'a rapporté l'année dernière un peu plus de 100 000 euros de cash flow. C'est-à-dire l'argent qu'il me reste une fois que j'ai remboursé mes crédits et payé mes charges, tout impôt inclus. Et en parallèle de mes investissements, je donne aussi des conférences partout en France dans le domaine de l'immobilier, ce qui m'a permis d'aider plusieurs centaines de personnes à devenir libres financièrement. Comme par exemple Sébastien, 43 ans, qui en seulement 6 mois est passé de débutant en immobilier à aujourd'hui être propriétaire de 14 appartements, pour un patrimoine qui totalise aujourd'hui 1,5 million d'euros. Des investissements effectués 100 mètres d'apport qui lui rapportent aujourd'hui 7 200 euros de cash flow tous les mois et qui lui permettent de parcourir le monde en tant que photographe de voyage. Ou encore Tiffen, 34 ans, qui a acheté 11 appartements et 2 maisons en seulement 12 mois. Ces investissements lui ont permis de se créer un patrimoine de plus d'un million d'euros et lui rapportent 6 500 euros de cash flow tous les mois, ce qui correspond à 4 fois son ancien salaire. Il y a aussi Geoffrey, 37 ans, qui a investi sans apport dans 5 appartements en seulement 9 mois pour un capital total de 400 000 euros de patrimoine investi. Des investissements qui lui ont permis d'atteindre un haut rendement de 14,5%, ce qui lui rapporte 3 150 euros de cash flow chaque mois. Alors au départ, rien ne me prédestinait à aider ces personnes et à devenir rentier immobilier, car jusqu'à mes 27 ans, je n'avais jamais pensé à faire un seul investissement immobilier moi-même. J'ai commencé ma carrière de façon tout à fait classique, d'abord en tant que technicien, puis chargé d'affaires dans la climatisation. Mais quand j'ai eu 27 ans, un de mes collègues s'est suicidé après 25 années passées dans l'entreprise que je servais à l'époque. Cette triste nouvelle m'a fait l'effet d'un électrochoc, car au même moment, j'étais moi-même proche du burn-out. Les longues heures de travail, le manque de reconnaissance de la part de mes supérieurs, et le salaire qui n'augmentait pas et qui me pesait de plus en plus sur le moral. Heureusement, le 9 janvier 2009, ma femme a présenté un ami de sa famille qui allait complètement changer ma vie. Cet homme était propriétaire d'un petit château dans l'ouest parisien, mais il n'y avait pas que le château. Il y avait également toute une famille qui n'était pas stressée par les factures, qui pouvait voyager en première classe, qui pouvait fréquenter les restaurants étoilés. Bref, ils étaient tous libres. C'était de loin l'homme le plus riche que j'avais rencontré dans ma vie, et en discutant avec lui, j'ai compris qu'il n'avait pas hérité ou fondé une grosse entreprise. Toute sa fortune venait de ses investissements en immobilier. Depuis 1947, il avait simplement investi dans un ou deux nouveaux biens immobiliers tous les ans, jusqu'à accumuler plus de 120 biens immobiliers, estimés aujourd'hui à plus de 34 millions d'euros. C'est en découvrant son parcours que j'ai décidé de tout faire pour devenir libre financièrement avant mes 40 ans, et je voulais à tout prix avoir du succès pour moi et pour ma famille, mais la réalité n'était pas aussi simple, car j'avais beau être inspiré, il me manquait tout de même une méthode. Je visitais des biens immobiliers à vendre, presque toutes les semaines, mais je repoussais toujours l'échéance et le moment de passer à l'action, car j'avais peur d'échouer, j'avais peur de perdre de l'argent. De plus, mon entourage me disait que l'immobilier ne fonctionnait pas, que c'était réservé aux riches, mais finalement, j'ai choisi de ne pas écouter ceux qui n'ont jamais investi. Et après plusieurs années d'hésitation, pendant lesquelles ma situation allait de pire en pire, eh bien, je suis retourné voir cet investisseur qui m'avait tant inspiré, et je me suis mis alors à lui poser de plus en plus de questions. Très vite, il a compris que j'étais très intéressé, et il m'a alors glissé à l'oreille, Rodolphe, si tu le souhaites, je t'apprendrai tout ce qu'il faut savoir. Et c'est grâce à ces conseils que j'ai pu réaliser ma première opération à haut rendement. En février 2014, j'achète mon tout premier bien, un immeuble de rapport de 199 mètres carrés en vente à 320 000 euros, mais que j'ai pu négocier à 260 000 euros. Au moment de l'achat, le rendement annuel du bien était de 8,1%. Il pouvait donc s'autofinancer, mais il était possible d'obtenir beaucoup mieux, une bien meilleure rentabilité. Alors, j'ai ajouté 7 000 euros de travaux, et j'ai trouvé de nouveaux locataires, ce qui m'a permis de faire passer la rentabilité annuelle à 15%. Immédiatement, les bénéfices que m'ont rapportés ce bien sont passés de 500 euros par mois à 2 600 euros par mois de cash flow. Soit plus de 1 000 euros d'augmentation par rapport à mon salaire de l'époque. Mais ça, c'était en 2014. Avec l'augmentation des loyers, le cash flow généré de cet immeuble n'est plus de 2 600 euros par mois, mais de 3 211 euros par mois l'année dernière. Cet immeuble a rapporté 38 530 euros de cash flow, rien que sur l'année qui nous précède. C'est le type de rentabilité qu'il est possible d'obtenir quand on apprend directement des experts de l'immobilier, et qu'ils nous partagent leurs secrets en face à face. Depuis, j'ai continué à investir dans un nouveau bien immobilier par an, et je pense garder ce rythme. Mais il y a quelques mois, une énorme opportunité est apparue sur le marché immobilier, quand les taux d'intérêt ont augmenté. Et je compte bien en profiter pour investir massivement. Je prévois d'acheter au moins 5 nouveaux biens dans les 12 prochains mois, pour une raison dont personne ne parle. La situation actuelle permet plus que jamais de profiter de ce que j'appelle les 3 piliers de l'investissement immobilier à haut rendement. Le premier pilier est d'investir lorsque les prix sont bas, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Car après 10 ans de taux faibles, la Banque Centrale Européenne a commencé à remonter les taux directeurs pour faire face à la crise actuelle. Le résultat, c'est que beaucoup de Français renoncent à acheter leur résidence principale pendant cette période. Pour être exact, le volume de transactions immobilières a baissé de plus de 25% par rapport à l'an dernier, d'après Imo Matin. Il y a donc moins d'acheteurs, mais le nombre de propriétaires qui souhaitent vendre, lui, reste bien le même. Et quand l'offre est maintenue, mais que les demandes baissent, et bien, tout simplement, les prix dégringouillent. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France en ce moment, et vous devez vraiment le comprendre pour en profiter. Le journal Le Monde titre « Immobilier à Paris, la baisse des prix va s'intensifier ». D'après BFM, la baisse des prix se généralise. Selon Marianne, la baisse des prix de l'immobilier va s'accentuer dans les mois qui viennent. Et c'est une excellente nouvelle, car nous entrons dans un marché qui favorise les acheteurs plutôt que les vendeurs. Pour que vous compreniez la position actuelle des vendeurs, imaginez que vous voulez vendre, par exemple, votre vélo sur le bon coin. Vous mettez d'abord le prix de 150 euros, puis, si vous ne trouvez aucun acheteur après quelques semaines, et bien, vous allez naturellement baisser le prix à 120 ou 100 euros. C'est la situation exacte dans laquelle se trouvent les vendeurs de biens immobiliers, et c'est ce qui explique que les prix sont en train de baisser dans toutes les villes de France, sans exception. Maintenant, il y a un deuxième effet positif à la baisse du nombre d'achats immobiliers. Ce deuxième avantage, c'est que les banques déroulent le tapis rouge aux investisseurs qui souhaitent emprunter. Comme moins de particuliers achètent leur résidence principale en cette période, les banques font moins de crédit. Elles sont donc prêtes à accepter des dossiers qu'elles auraient peut-être refusés dans le passé. C'est pourquoi il est maintenant possible, pour tous les investisseurs ayant un projet rentable, d'emprunter sur 25 ans sans aucun apport, et même avec 2 voire 3 années de différé de crédit. C'est-à-dire que vous ne commencez à rembourser votre crédit seulement après 2 à 3 années complètes. Ce qui vous laisse largement le temps de faire des travaux et de trouver des locataires. Nous entrons donc dans la période parfaite pour tous les nouveaux investisseurs qui souhaitent se lancer. Surtout qu'il ne faut pas avoir peur des taux d'intérêt qui paraissent élevés, car ce genre de période de hausse des taux ne dure jamais très longtemps. En 2011, par exemple, la Banque Centrale Européenne avait déjà lancé une procédure d'augmentation des taux directeurs. Cette hausse a commencé le 13 avril 2011 et s'est terminée le 8 décembre 2011. La période de taux élevé a donc duré seulement 8 mois. Et quand les taux recommencent à baisser, il est tout à fait possible de renégocier les taux d'emprunt avec votre banque. Or, lorsque vous achetez un bien immobilier, on ne peut plus le négocier une fois qu'il a été acheté. Donc, en investissant pendant une période de taux élevé, vous y gagnez deux fois. Une première fois en achetant un bien à prix faible et une deuxième fois en renégociant votre taux d'emprunt quand la baisse des taux a commencé. Passons maintenant à un deuxième pilier qui vous permet d'acheter un bien à un prix encore plus bas. Le deuxième pilier de l'immobilier à haut rendement est d'acheter des biens reçus lors de succession, lors d'héritage. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est le type de biens qui est le plus simple à négocier. Conformément à la loi française, les héritiers ne disposent que de 6 mois pour payer les droits de succession. Ils doivent donc impérativement trouver un acheteur sous les 6 mois s'ils souhaitent vendre le ou les biens immobiliers qu'ils ont reçus. Et comme vous l'avez compris, le nombre de particuliers qui achètent leur résidence principale à l'heure actuelle a baissé de 25% depuis les 12 derniers mois. Les héritiers ont donc du mal à trouver un acheteur. De plus, il s'agit de biens qui ont été donnés aux vendeurs. Ils n'ont donc pas eu besoin de travailler pour les obtenir. Ils n'ont donc pas d'attache émotionnelle au prix de vente. Ces raisons font qu'il est possible de négocier de plusieurs dizaines de milliers d'euros les prix d'achat de ces biens-là. Donc, si vous voulez acheter au meilleur prix spécialement dans cette période où tous les prix sont en train de baisser, eh bien vous devez en priorité vous tourner vers un bien obtenu dans le cadre de succession. Nous arrivons maintenant au troisième et dernier pilier de l'immobilier à haut rendement. Ce pilier, c'est de louer votre bien en colocation. La colocation est la forme de location longue durée la plus rentable. Prenons un exemple concret. Pour l'un de mes biens situés à Toulon, je pourrais toucher entre 800 et 900 euros par mois si je louais ce bien en location classique. Mais grâce à la colocation, eh bien je peux louer chacune des chambres à des étudiants pour 400 euros par mois. Il y a 4 chambres dans l'appartement, ce qui me rapporte un total de 1600 euros de loyer tous les mois. Investir à bas prix puis faire de la colocation vous permet facilement de dépasser les 10% de rentabilité annuelle en tant qu'investisseur. C'est le cas par exemple pour un investment que je m'apprête à faire. Il s'agit d'un appartement de 71 mètres carrés à Salange qui est vendu 141 000 euros avec un ticket de 20 000 euros de travaux à ajouter. D'après mon analyse, je vais pouvoir négocier ce bien autour de 115 000 euros. Je pourrais ensuite le transformer en colocation de 4 chambres à 450 euros la chambre, soit 1800 euros de loyer total et le rendement brut annuel sera donc de 14,8%. Ce qui est génial dans ce système, c'est que c'est la banque qui financera à la fois l'achat de l'appartement et les travaux. Je prévois toujours un budget de travaux dans mon crédit bancaire pour pouvoir les déléguer à des professionnels et ne pas devoir m'en occuper moi-même. Donc pour résumer, le premier pilier de l'immobilier à haut rendement est de profiter de la période de baisse des prix pour investir. Car acheter moins cher va mathématiquement augmenter la rentabilité de votre bien par la suite. Et comme les taux d'intérêt sont hauts, les banques sont prêtes à proposer des crédits plus avantageux pour que vous puissiez investir sans apport sur une durée de 25 ans et même avec un différé de 2 à 3 ans. Le deuxième pilier est d'acheter des biens reçus lors de succession ou d'héritage car ce sont ceux qui seront les plus facilement négociables et c'est sur ces biens-là qu'il est possible de faire les meilleures affaires. Pour finir, le troisième pilier est de louer votre bien sous la forme d'une colocation. C'est la forme de location la plus rentable car le fait d'avoir plusieurs locataires permet souvent de faire x1,5 ou x2 sur le loyer que vous allez percevoir. Peut-être que vous attendez depuis longtemps pour vous lancer en immobilier car vous pensiez que les prix étaient bien trop hauts. Si c'est le cas, vous avez devant vous l'opportunité parfaite pour commencer à investir car la hausse des taux a provoqué une baisse du nombre d'acheteurs immobiliers, ce qui a massivement fait chuter les prix de l'immobilier dans toute la France. De plus, les banques manquent de clients à qui faire des crédits, elles sont donc bien plus susceptibles de vous laisser emprunter. Et même si les taux d'emprunt sont plus élevés qu'il y a 2 ou 3 ans, ils peuvent tout à fait être renégociés une fois que la baisse des taux aura commencé. Donc, que vous soyez un investisseur débutant ou plus expérimenté, vous pouvez profiter de l'opportunité actuelle pour faire un investissement à haut rendement et commencer à vivre de l'immobilier. Comme je vous l'ai dit, je suis moi-même en train de préparer mes prochains investissements et j'ai de nombreux amis investisseurs qui profitent eux aussi de cette occasion, de la baisse des prix pour acheter de nouveaux biens immobiliers. Mais une chose est sûre, cette situation avantageuse ne durera jamais éternellement. Souvenez-vous, en 2011, la hausse des taux d'intérêt n'a duré que 8 mois. Donc, comme toujours, ce seront les investisseurs les plus rapides qui profiteront réellement de cette nouvelle opportunité. Des centaines de personnes sont déjà en train de la saisir pour changer de vie, comme par exemple Ismaël, 24 ans, un gendarme qui a acheté un appartement de 120 m² pour réaliser une colocation. Cet investissement lui rapporte 16,5% de rendement annuel, soit 1100 euros par mois de cash flow après seulement 4 mois. Mais il y a aussi Vincent, 39 ans, un ancien commercial en CDD, qui a investi sans apport dans un appartement et une maison pour faire de la colocation. Ses investissements à 15% de rendement annuel lui rapportent 2291 euros de cash flow tous les mois, ce qui lui a permis de quitter son job et de se consacrer à 100% à sa passion, qui est la musique. Ou encore David, 31 ans, ancien professeur d'EPS et qui a acquis 5 appartements sur les 12 derniers mois. Des investissements qui lui ont permis de dépasser le million d'euros de patrimoine immobilier et qui lui rapportent aujourd'hui 3 180 euros de cash flow chaque mois grâce à la colocation. Il y a aussi Benoît, un investisseur de 38 ans qui s'est lancé il y a seulement 18 mois et qui a des résultats qui sont juste impressionnants. Il a investi sans apport dans 6 appartements et 2 immeubles de rapport, ce qui représente plus de 2 millions d'euros de patrimoine. Depuis, il gagne 8100 euros de cash flow chaque mois, ce qui lui a permis de prendre sa retraite avant 40 ans et d'aider ses parents qui ne s'en sortaient pas avec leur petite retraite. Et vous, maintenant que vous avez découvert cette opportunité unique, est-ce que vous êtes prêt à la saisir pour transformer votre vie grâce à l'immobilier ? Imaginez, vous pourriez faire un simple investissement sans apport dans les prochains mois et il pourrait ensuite remplacer votre salaire. Et une fois vos locataires installés, les revenus seront complètement passifs, vous n'aurez plus rien à faire. Vous aurez donc plus de temps à passer avec vos proches, vous pourriez voyager et vous consacrer à vos passions. Le tout en vous construisant un patrimoine de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Un patrimoine qui sera synonyme de sécurité et que vous pourriez ensuite léguer à vos enfants. C'est la décision que j'ai prise il y a maintenant 9 ans et je ne la regrette pas une seule seconde. Alors bien sûr, je ne peux pas vous dévoiler l'entièreté de la méthode dans cette vidéo. Cela prendrait énormément de temps et mes conseils ne pourraient pas être personnalisés en fonction de la situation précise et de vos ambitions. Mais si vous faites partie des personnes les plus motivées à investir en profitant des 3 piliers de l'immobilier à haut rendement, eh bien j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'incubateur patrimoine. Il s'agit du meilleur programme français sur l'investissement immobilier. Avec 5 à 10 fois plus de résultats qu'avec les autres formations classiques, plus de 107 millions d'euros levés par les membres auprès des banques et surtout 580 membres qui ont pu quitter leur emploi. Des membres comme Benoît qui ont atteint 8100 euros par mois de cash flow en seulement 18 mois. Sébastien qui a atteint 7200 euros par mois de cash flow en seulement 6 mois. David qui a atteint 3180 euros de cash flow en seulement 12 mois. Geoffrey qui a atteint 3150 euros de cash flow en 9 mois. Tiffen qui a atteint 6500 euros de cash flow positif en seulement 12 mois. Vincent qui a atteint 2291 euros de cash flow en seulement 5 mois et bien plus encore. L'incubateur patrimoine contient un programme vidéo qui condense tous les secrets que m'a transmis mon mentor en face à face ainsi que tout ce que j'ai appris pendant mes investissements depuis que je me suis lancé il y a 9 ans. Ce programme vient d'être intégralement mis à jour et adapté à la situation actuelle du marché immobilier. Il contient donc tout ce que vous avez besoin pour investir en suivant les 3 piliers de l'immobilier à haut rendement. Et il est à la fois adapté aux nouveaux investisseurs mais aussi aux personnes qui possèdent déjà plusieurs biens immobiliers. Voici un aperçu rapide de ce que vous allez retrouver à l'intérieur du programme. La méthode en 4 étapes pour trouver un bien rentable à moins d'une heure de chez vous, peu importe la région dans laquelle vous habitez. Comment trier les annonces sur leboncoin et se loger.com pour sélectionner les biens avec les meilleures marges de négociation ? Mes 3 formules de négociation qui permettent d'obtenir des baisses de prix allant de 10 000 à 50 000 euros dès le premier rendez-vous avec le vendeur. Mon modèle de dossier bancaire qui me permet d'obtenir des crédits sur 25 ans sans apport et avec 2 ans de différé, il peut être utilisé peu importe vos revenus ou votre situation actuelle. Les techniques méconnues qui permettent d'inclure les frais de notaire et les travaux dans votre crédit afin de vraiment investir gratuitement et de ne pas sortir un seul euro de votre poche. Également tout ce que vous devez savoir sur la location classique et la colocation pour maximiser votre rentabilité. Comment éviter tous les risques de loyers impayés grâce aux assurances ? Toutes mes techniques pour optimiser votre fiscalité selon votre situation afin de gagner là où les autres perdent. Comment gérer vos biens en seulement quelques minutes par mois et bien plus encore ? Mais ce n'est pas tout. L'incubateur patrimoine vous permet aussi d'intégrer notre groupe d'entraide privée dans lequel vous pourrez également trouver d'autres investisseurs dans votre région et obtenir les contacts de tous les professionnels dont vous avez besoin comme par exemple un notaire, des artisans, un comptable, un expert fiscaliste. De plus, vous profiterez aussi d'un mentoring complet avec un coach dédié qui a déjà réalisé des investissements immobiliers à succès. Vous obtenez son numéro de téléphone et il pourra vous guider de A à Z dans votre premier investissement. Vous pourrez préparer avec lui votre rendez-vous de négociation, la signature de compromis, votre dossier bancaire pour la demande de prêt, l'accueil de votre locataire avec la signature du bail de location. Votre coach sera disponible pour répondre à toutes vos questions via WhatsApp, par téléphone et lors de live de coaching. Et pour vous permettre d'obtenir encore plus de résultats, vous obtenez une place pour le séminaire physique patrimoine que j'organise deux fois par an. Durant ce séminaire, je dévoile toutes mes stratégies les plus avancées comme par exemple la technique du millionnaire qui permet d'investir sans apport dans 5 nouveaux biens immobiliers par an. Et en plus de toutes les méthodes que vous allez découvrir, ce séminaire est aussi une occasion pour vous de rencontrer des experts de l'immobilier et d'échanger avec des investisseurs qui ont le même objectif que vous. Mais bien sûr, il y a autre chose. Pour m'assurer que chaque membre de l'incubateur obtienne des résultats, j'ai dû faire le choix de la qualité et non de la quantité. C'est la raison pour laquelle l'accès à l'incubateur est disponible seulement sur candidature. En temps normal, les candidatures sont fermées car il ne s'agit pas d'une formation en ligne que tout le monde peut rejoindre, mais bien d'un incubateur dans lequel chaque membre est suivi au cas par cas pour qu'il obtienne un maximum de résultats. Et à l'occasion de la baisse des prix de l'immobilier, j'ai décidé exceptionnellement de rouvrir la candidature pour laisser la possibilité à 20 membres supplémentaires de rejoindre l'incubateur. Mon équipe et moi allons analyser minutieusement chaque candidature pour n'accepter que 20 personnes qui sont les plus motivées à profiter de l'opportunité immobilière actuelle. Votre niveau de motivation est le critère numéro 1 qui me permet de trier les candidatures. Mais pour que je puisse vous apporter des résultats, je dois aussi m'assurer que vous êtes prêt à commencer à investir dès les prochains mois pour ne pas laisser passer l'opportunité de la baisse des prix. Je veux des gens qui passent à l'action maintenant. Vous êtes prêt à investir en vous pour vous faire accompagner et atteindre rapidement vos objectifs. Vous êtes déterminé à remplacer votre salaire grâce à l'immobilier à haut rendement. Si c'est le cas, alors vous avez le profil idéal pour obtenir des résultats en immobilier. Pour faire le point sur votre situation avant de rejoindre l'incubateur, je vous invite à réserver un appel avec mon bras droit. Je travaille avec lui depuis 3 ans maintenant et il a formé avec moi plusieurs centaines d'investisseurs débutants pour qu'ils deviennent tous rentiers immobiliers. Donc passer un appel avec mon bras droit est comme passer un appel avec moi directement. Pour réserver votre appel, vous pouvez cliquer dès maintenant sur le bouton réserver un appel de candidature qui est apparu en dessous de cette vidéo. Vous serez ensuite redirigé vers un calendrier sur lequel il vous suffira de choisir le créneau qui vous convient le mieux et de répondre à quelques questions. Une fois votre appel de candidature réservé, j'étudierai personnellement votre candidature. Si elle est retenue, mon bras droit fera le point sur votre situation et s'assurera de votre motivation lors de votre appel. Cela lui permettra de déterminer si oui ou non vous pouvez profiter d'une des 20 places disponibles pour rejoindre l'incubateur patrimoine. Et dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, mon bras droit vous expliquera les raisons de ce refus et quelles sont les alternatives à l'incubateur pendant l'appel. Comme ça, vous ne restez pas bloqué sans solution pour investir en immobilier. Vous ne prenez donc aucun risque en réservant votre appel de candidature aujourd'hui. Au contraire, je dirais que le seul risque serait de ne pas réserver d'appel car vous pourriez rater l'opportunité d'investir pendant que les prix sont bas. Alors, si ce n'est pas encore fait, cliquez simplement sur le bouton « Réserver un appel de candidature » qui est juste ci-dessous. Maintenant, cette vidéo touche à sa fin et vous avez deux options. La première, c'est de repousser encore une fois le moment de vous lancer un immobilier. Vous pouvez tout à fait choisir de le faire, mais vous risquez de rater l'opportunité de la baisse des prix qui n'est pas arrivée depuis plus de 10 ans. Cela ne veut pas dire que ce sera impossible de réussir, mais ce sera bien plus difficile qu'à l'heure actuelle et il y a de grandes chances qu'un seul investissement ne suffise plus à remplacer votre salaire. Mais si vous êtes vraiment motivé à obtenir votre liberté financière, vous pouvez choisir la deuxième option, c'est-à-dire passer à l'action. Pour profiter de la baisse des prix actuels, en rejoignant l'incubateur patrimoine, vous serez accompagné de A à Z dans votre premier investissement immobilier. Mon équipe et moi travaillons avec vous pour que vous puissiez sélectionner un bien rentable dans votre région, obtenir votre crédit sans apport pour pouvoir investir gratuitement grâce au levier bancaire et louer votre premier bien en colocation pour obtenir le meilleur rendement. Vous profiterez d'un programme complet entièrement remis à jour pour saisir l'opportunité actuelle de la baisse des prix. D'un groupe privé d'entraide hyperactif pour échanger avec d'autres investisseurs qui partagent vos ambitions immobilières et de rentabilité locative. D'un mentoring intensif avec un coach dédié qui vous suivra à chaque étape pendant votre tout premier investissement. Ainsi que d'une place pour le séminaire physique patrimo dans lequel je dévoile les secrets utilisés par les milieux de l'immobilier pour dévoiler leur patrimoine. En plus, ce sera l'occasion de se rencontrer puisque c'est moi qui physiquement animerai cette journée. Alors si vous pensez être suffisamment motivé pour saisir cette opportunité immobilière, il vous suffit de cliquer sur le bouton réserver un appel de candidature juste ci-dessous. Comme vous l'avez compris, nous entrons dans la période parfaite pour investir. Les prix sont bas et les loyers eux continuent d'augmenter. Il vous suffit donc de profiter des trois piliers de l'immobilier à haut rendement pour commencer à construire votre patrimoine et remplacer votre salaire en un seul investissement immobilier, en une seule opération. Des centaines de personnes sans expérience en immobilier sont en train de saisir cette opportunité comme Ismaël, 24 ans, qui a atteint 1100 euros de cash flow après seulement 4 mois d'investissement. Vincent, 39 ans, qui touche 2291 euros par mois de cash flow après seulement 5 mois. Ou encore Geoffrey, 37 ans, qui a atteint 3150 euros de cash flow en seulement 9 mois. Pour en profiter vous aussi, il vous suffit de passer à l'action dès maintenant pendant que les prix de l'immobilier sont encore bas et que vous pouvez vraiment les négocier. Donc si vous êtes prêt à investir dans l'immobilier à haut rendement pour changer votre vie, il vous suffit de réserver votre appel de candidature avant que les 20 places ne soient prises. Pour cela, cliquez maintenant sur le bouton réserver un appel de candidature qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fait prendre conscience de l'énorme opportunité qui est apparue sur le marché de l'immobilier. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao !